A l'ange de l'église qui est à Éphèse écrit Ainsi parle celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite qui marche au milieu des sept chandeliers d'or Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas Tu as découvert qu'ils étaient menteurs Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom sans ménager ta peine Mais j'ai contre toi que ton premier amour tu l'as abandonné Eh bien rappelle-toi d'où tu es tombé Convertis-toi, reviens à tes premières actions Aujourd'hui à travers ce passage du deuxième chapitre du livre de l'Apocalypse Jésus nous donne un conseil, un conseil important Il nous demande de revenir à notre premier amour Ou à l'amour des premiers temps, la ferveur des premiers temps C'est le meilleur moyen de pouvoir persévérer, traverser l'adversité Sans succomber aux tentations de laisser tomber notre lien avec le Seigneur De trahir notre appartenance à Dieu De trahir notre identité d'enfant de Dieu Il faut rester fervent, il faut rester uni amoureusement à notre Seigneur C'est ça le premier amour Mais comment revenir à ce premier amour, à cette ferveur des premiers temps ? Parfois nous sommes des convertis qui avons connu des grandes ferveurs Ou simplement à travers notre croissance de vie chrétienne Il y a eu des moments de ferveur, d'enthousiasme, d'élan extraordinaire Et puis il y a aussi des moments où c'est plus dur, c'est normal Mais aujourd'hui le Seigneur nous invite à revenir à la ferveur de ces premiers temps Alors comment faire ? Et bien d'abord c'est une relation avec notre Seigneur Une relation qui s'entretient Qui s'entretient en gardant dans notre cœur une parole de la Bible Une parole de l'Évangile Et en la ruminant durant toute la journée Voyez, gardez cette parole qui vous a frappé peut-être le plus En réécoutant peut-être le passage de l'Apocalypse Gardez une parole que vous allez méditer Que vous allez ruminer Qui vous accompagneront durant toute une journée Ensuite c'est d'avoir une attention du cœur au bien-aimé Dieu veut d'abord et ultimement être notre bien-aimé Il nous reproche de ne plus être dans le premier amour Donc si Dieu veut être notre bien-aimé Ça veut dire qu'il faut avoir comme une attention de cœur À sa présence Un peu comme si un fiancé marche avec sa fiancée dans la rue Il va être attentif à elle Elle va être attentive à lui Une attention, une présence Le Seigneur est avec toi Il t'accompagne partout où tu vas Il te voit d'une manière aimante Pas comme un contrôleur Mais d'une manière aimante Mais il te voit Est-ce que moi je le vois ? Est-ce que moi je vois ce Seigneur qui marche avec moi ? Est-ce que je vis à partir de sa présence ? Je pense que c'est ça ce premier amour C'est être présent à celui qui est présent à moi Et vivre à partir de cette présence aimante Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz